Le vieux garçon de café qui traîne discrètement ses pieds plats entre les pieds galbés des chaises sourit avec modestie en vous recommandant son petit sauvignon de mêlan. La pureté tourangelle de son parler vous ravit. Il vous raconte en confidence qu'il est né à Loche, et vous vous dites mélancoliquement que c'est là, sans doute, au pied du donjon redoutable et du portail de Saint-Ours, qu'il serait urgent d'aller cueillir la destinée. Le sauvignon glisse en vous sa verdeur dorée, qui confère au temps qui passe une qualité presque d'éternité. La jeune fille se lève en soupirant, vous frôle comme un elfe avant de disparaître. Chang est propriétaire d'un ou deux restaurants asiatiques dont il m'est interdit de décrire l'enseigne, sous peine de passer une fois de plus pour un sikère à la solde de l'étranger. Dans le coin, il existe d'autres établissements qui ne valent pas tripette et qui battent pavillons pékinois ou assimilés. Le flâneur enragé saura bien trouver le bon. Il lui suffira d'ailleurs de demander avant toute chose à lire la carte des vins. Le jeu vrai que nous avons bu venait tout droit de la Combo Moine et son millésime, 1976, pour une fois ne devait rien aux proclamations mensongères. Chang m'avait auparavant présenté ses plus inaltérables excuses parce que sa dernière bouteille de Chambol, 1968, avait été, par lui, et pour l'exclusif profit de ses papilles et de son bon teint, retiré la veille à la gourmandise légitime d'une clientèle choisie. J'ai musardé ces derniers jours de la Moselle à la Marne, de l'Amance au Rhône, de la Seine à la Saône, en opérant quelques détours roboratifs vers mes fastueux climats bourguignons. Mais, bien sûr, hélas plus tôt, il ne me fut pas permis de renâcler longtemps au passage en face de l'inévitable peau de Beaujolais Primer. J'ai pu me rendre compte, avec des hauts le cœur, qu'il n'était ni plus franc, ce Beaujolais, ni plus loyal du côté de Villefranche que sur les tables pompeuses des restaurateurs affidés du négoce et nostalgiques de l'affaire des poisons. J'ai pu constater aussi que le sucre se payait de plus en plus cher dans les ballons tumouches et que le risque d'une épidémie de coma diabétique s'annonçait plus effrayant que jamais. En un mot, le règne de Chaptal est arrivé, ce cagliostro des chimistes véreux, ce phénix qui ne renaît pas de ses cendres, mais de sa mélasse. Pour la trente-sixième fois, ce tartuffe à tête de fonctionnaire modèle m'attendait chez moi, disons chez moi pour simplifier, je ne suis chez moi nulle part, m'attendait donc avec sa mine de martyr de l'ordre et son sourire de convenance blafarde. Je revenais de je ne sais quelle boiteuse promenade dans l'hiver et ce personnage, par sa seule présence, anéantissait la pureté de la neige et du ciel. Je lui disais par manière de politesse, cher ami, ne vous arrive-t-il donc jamais d'oublier les cours de la bourse et les revenus des propriétés foncières pour tout bonnement flammer en vous-même et sacrifier au dieu de la paresse ? Son œil devenait noir comme un cul de vieux chaudron, ce même œil que l'on voit aux gendarmes, aux contrôleurs de toutes farines, aux huissiers de justice ravagés par la vocation. Je n'ai pas de temps à perdre, non, murmurait-il, le regard en dessous. Prendrez-vous un verre de vin, cher ami ? Le vin, quelquefois, délie l'esprit des créanciers les plus obtus. Que non, que non ! L'entendais-je distinctement penser ? Si Turluberlu me doit de l'argent, et voilà qu'il m'offre du vin, on aura tout vu. Connaissez-vous, lui dis-je, vous qui êtes bon chrétien, l'histoire de Saint Vincent ? Quel genre de saint est-ce-là ? Le Saint-Patron des Vignons ? Parmi des nuées d'autres, d'ailleurs. Saint Martin, qui fut évêque d'Autun. Saint-Omar, le possesseur d'un fût miraculeux qui se remplissait à mesure qu'il se vidait, et je ne vous cite que les plus honorés. Sacrilège ! grognait mon bonhomme entre ses dents jaunes. Mais que serait la vertu sans sacrilège, mon bon ami ? Et quel miracle pourrions-nous espérer d'un monde où la sainteté porterait l'uniforme et lèverait l'impôt ? Dans la salle de restaurant, Quelques commis voyageurs accablés roulaient des yeux vagues devant un carafon de vin mauve. Une octogénaire boulimique avalait des salades fluorescentes que le maître d'hôtel aux allures torves lui recommandait comme on brade un élixir de jouvence. Le décor, moderne, criard et aveuglant, hésitait entre le style balnéaire et le stuc élyséen. J'étais donc à milieu de ce bon vieux café du commerce dont je conserve le culte anachronique et vin. Tant pis, me dis-je, c'est moi qui ne suis pas de mon temps, mais il convient de garder haut les coeurs et je commande sans désemparer une bouteille de croze hermitage blanc. Ce qui paraît s'imposer atteint l'hermitage. Voici donc mon clodé mésange. Sa couleur de colza riche en engrais chimiques me fait sursauter. Ce nectar, négocié par le sieur chat quelque chose, célèbre droguiste local, est censé rehausser la graisse livide d'une lamelle de terrine industrielle et la fécule d'une quenelle d'où la chair de brochet se trouve radicalement bannie. Il faut en pareille occurrence prendre le parti de rire et boire la liqueur amère jusqu'à la lit. Mais il n'y a plus de lit dans le vin de nos jours. Rien qu'un agglomérat de sulfites, comme si le soin de vinifier fut devenu l'apanage des fabricants d'allumettes. Aussi, pour me consoler, j'ai interrogé le garçon. « Hep ! Y a-t-il du vrai vin dans la cave, jeune homme ? » « Vous savez, monsieur, c'est bien difficile maintenant de boire de l'honnête. Enfin, goûtez-moi cet ermitage, et si vous le trouvez mauvais, ma foi, je ne vous le compterai pas. » J'ai goûté l'ermitage rouge, qui était violet comme la vieille dame aux salades, et ressemblait à du vin par comparaison, si j'ose dire. « Puis, j'ai pensé, la prochaine fois, j'irai jusqu'à Tourneau. Je connais là-bas, sur la petite place ombragée, un vieux café du commerce qui... » Enfin, vous me comprenez. Là, le rêve est une seconde vie. Justement observé Nerval. « Nerval » Le vin des pauvres, en parle-t-on jamais ? Baudelaire, oui ? Souvenez-vous, on voit un chiffonnier qui vient hochant la tête, butant et se cognant au mur comme un poète. C'est le vin du bistrot des faubourgs tristes, le vin dont l'odeur aigre inspire au vent d'hiver qui tangue dans les arrières-cours, des flatulences, tiédasses. Le vin qui vient, on ne sait d'où, de Palerme ou de Clemsen, des Pouilles ou de Bercy, le gros bleu qui tâche de Brassens, le vin sans âme des bouteilles sans gloire, le vin lourdeau des estaminets de province veuves de leur vigne, le vin qui va comme on le pousse au fond des corps rompus et des têtes chômeuses. C'est le vin du baromantisme et de l'ivresse vulgaire et ses reflets de métal sous les néons du nord grincent comme le pied du verre sur le zinc mouillé. Ce vin-là, porteur des mélancolies résolutoires et des solitudes sarrasines, il faut l'avoir goûté, peut-être aussi pour éprouver le mal de vivre et la douleur des songes et l'inexplicable beauté d'un rayon d'aube dans une ville inconnue alors que l'on quitte seul en titubant le dernier bar cradingue où les œufs durs ont la saveur amère de chimies étranges. C'est le vin des longs silences et des grognements rocailleux au coin des comptoirs perdus. C'est le vin des attentes sans secours et des amours sans retour. C'est le vin qui s'avale en ridant le front comme on boit toutes les purges du quotidien martyr. C'est le vin baudelairien de tous les soliloques et de toutes les navrances.